Bonjour Pierre Daréville, merci d'être avec nous ce matin sur Maritima, député communiste de la 13ème circonscription va évoquer avec vous l'avenir des 380 salariés de l'usine Ascométal de Fosse. Le site est mis en vente, pour l'instant pas d'acheteur. Hier, Pierre Daréville, vous avez interpellé le ministre de l'Industrie à l'Assemblée Nationale et vous avez déclaré « Je viens faire résonner ici la colère et l'inquiétude des salariés en l'absence de repreneurs, il y a la crainte réelle de voir l'usine fermée ? » Oui bien sûr, on est dans une situation qui est assez périlleuse et donc je crois qu'il faut s'inquiéter, il ne faut pas s'affoler mais il faut s'inquiéter et surtout il faut s'en occuper. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai interpellé le gouvernement hier, j'avais engagé un certain nombre de discussions avec eux et nous avons eu un échange public dans l'hémicycle à propos de la situation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, ça faisait quelque temps déjà que le site avait été annoncé par l'actionnaire Swiss Steel que le site, il souhaitait s'en séparer. Mais les annonces qu'ils ont faites il y a maintenant quelques jours seulement et d'une façon assez singulière, j'allais dire même assez désinvolte, faite plutôt en direction des actionnaires, a été de dire « bon ben on se désengage de l'ensemble des sites d'ASCO Métal de France ». Et donc ça, ça plonge l'ensemble des sites maintenant dans une grande fragilité. Alors il y a la crainte de la fermeture, la colère des salariés car l'État a déjà subventionné à coups de millions le précédent propriétaire, si on ne se trompe pas. Oui, il y a eu au moment effectivement du rachat, de la reprise plus exactement, il y a eu des aides publiques, puis il y en a eu encore un nouveau il y a quelque temps, lorsque l'actionnaire avait annoncé qu'il souhaitait conserver le site de Dunkerque, mais se séparer des sites d'Agondange et de Fosses. Et donc pour le site de Dunkerque, il y avait eu un certain nombre d'aides qui avaient été décidées. Mais l'actionnaire à ce moment-là s'était engagé à assurer que les sites seraient repris dans de bonnes conditions. Et bon là, ce n'est pas le cas. Donc oui, effectivement, ça augmente la colère, l'inquiétude, mais aussi la mobilisation des salariés qui veulent que leur site vive. Et donc c'est ça leur bagarre. Et donc ça veut dire que l'État, effectivement, doit maintenant essayer de faire en sorte que l'actionnaire ne parte pas comme ça, comme un voleur, et qu'il assume quand même des responsabilités. Et puis ça veut dire que l'État lui-même doit essayer de se préoccuper, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans l'activité, parce que ça, ça serait très préjudiciable. Alors il y a les repreneurs potentiels, comme vous a dit hier le ministre, il y a des marques d'intérêt. Oui, le ministre a raison. D'abord, il y a du travail qui a été fait par un certain nombre de salariés d'Ascométal pour faire en sorte de trouver un repreneur qui porte un véritable projet. Il ne s'agit pas de venir dépecer la bête. Donc il y a des touches, oui, comme on pourrait dire ça. Maintenant, il faut que ça se concrétise et surtout que ça se concrétise rapidement et qu'on évite de rentrer dans une procédure judiciaire. Donc moi, je trouve que le site a des atouts importants quand même. C'est-à-dire qu'il produit de l'acier décarboné. À l'heure où on parle de nouvelle industrialisation et de décarbonation, il rentre quand même tout à fait dans les critères. Il est dans un lieu qui est quand même fort bien situé du point de vue stratégique. Il y a des savoir-faire d'excellence. Il y a toute une chaîne de production cohérente qui s'est organisée autour. Donc le site a des atouts importants. Il a une production qu'on ne trouve pas ailleurs en Europe. Une production, là aussi, d'excellence qui en fait un fleuron industriel. Donc il faut que ces atouts soient pris en compte. Et je pense qu'ils peuvent être reconnus. Hier, vous avez demandé au gouvernement d'envisager jusqu'à une nationalisation temporaire. En tout cas, c'est la mobilisation de la puissance publique. Oui, il faut que la puissance publique mette ses sites sous protection. La nationalisation temporaire peut être un outil pour cela. Et d'ailleurs, le ministre n'a pas complètement écarté cette hypothèse. Dans sa réponse, il a dit qu'effectivement, il ne le souhaitait pas. Ce n'était pas sa perspective, mais que c'était éventuellement une possibilité qui pouvait exister si nécessaire. C'est aussi ce que je pense. Donc je pense que ça peut être un outil vraiment de protection à mettre en œuvre si on tarde trop à trouver un repreneur pour éviter justement de porter des coups au site qui l'affaiblirait et qui mettraient encore plus en danger son avenir. Le ministre a répondu, notamment pour aider à la survie d'Ascobétal-Foss. On doit pouvoir faire mieux et faire plus. Vous y croyez ? Oui, oui, moi je suis dans la bagarre. Donc oui, bien sûr, j'y crois. Après, il faut rester mobilisé et effectivement inquiet parce que la situation le demande. Mais oui, j'y crois. Et ce que je crois avoir obtenu hier, en tout cas les assurances publiques de cela, c'est un engagement du gouvernement. Alors je lui ai répondu, vous l'avez sans doute entendu, que je comptais sur sa détermination et un peu ironiquement qu'il pouvait compter sur la mienne, ce qui paraît une évidence. Voilà, donc moi je vais rester mobilisé. Merci beaucoup Pierre Dareville, député communiste de la 13e circonscription. Et nous avons évoqué ensemble l'avenir des 380 salariés de l'usine Ascométal de Foss-sur-Mer. Merci. Merci. Merci.